Dans la gamme Ford, il n'y a aujourd'hui qu'un seul SUV, c'est le Kuga. La précédente génération datée de 2008, voici la deuxième, plus longue de 8 cm et basée sur la plateforme des actuelles Focus et C-Max. Le Kuga existe en deux ou quatre roues motrices, en essence ou diesel, avec deux niveaux de finition seulement. Nous essayons un Kuga 4x4 avec le diesel de 163 chevaux, le plus puissant de sa gamme. A l'intérieur, la planche de bord vient en droite ligne de l'actuel C-Max, à quelques détails près comme les aérateurs latéraux. On retrouve donc une qualité de présentation correcte, sans plus, et une ergonomie discutable avec par exemple un écran de GPS trop petit. Le Kuga peut recevoir une panoplie impressionnante d'équipements de sécurité, mais la plupart sont malheureusement en option. La précédente génération de Kuga était la plus dynamique de la catégorie. La nouvelle perd légèrement en plaisir de conduite, même si le train avant reste assez mordant et l'arrière assez mobile. En revanche, le nouveau Kuga a fait de gros progrès en confort. Notre bloc diesel est agréable, même si on se demande parfois où sont les 163 chevaux. La boîte à double embrayage hésite parfois à faible vitesse. Malgré un empattement identique à l'ancienne génération, le nouveau Kuga progresse légèrement en espace aux jambes à l'arrière. Il devient accueillant pour quatre adultes, mais reste trop étroit pour s'installer à trois confortablement sur la banquette. Celle-ci n'est pas coulissante, mais les dossiers sont réglables en inclinaison. L'agréable toit vitré panoramique ouvrant est en option à 800 euros. Le coffre était l'un des points faibles du précédent Kuga. Il progresse sensiblement pour atteindre désormais 456 dm3 selon Ford et se placer ainsi dans la moyenne de la catégorie. La banquette arrière se rabat en deux tiers, un tiers et dégage un plancher plat lorsque le plancher de coffre modulable est en position haute. Le hayon électrique, uniquement disponible sur la finition titanium, est en option à 450 euros. Avec la génération précédente, le Kuga se démarquait de la concurrence par son plaisir de conduite. A peine moins agréable au volant, le nouveau a beaucoup progressé en confort et propose des équipements de sécurité qui en font l'un des plus sûrs de la catégorie, mais en option. Des options d'ailleurs un peu trop nombreuses, l'équipement de série comportant quelques lacunes pour ce niveau de gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada